Musique S'il est un homme qui a marqué fortement de son empreinte le monde de la danse en France ces 40 dernières années, c'est vous Guy Darmé. Non pas comme danseur ou comme chorégraphe, mais comme directeur de la Maison de la Danse de Lyon, dont vous avez été le directeur de 1980 à 2010. Trois décennies durant lesquelles vous avez permis à des compagnies du monde entier de nous faire découvrir tout type de danse, du ballet au hip-hop, du flamenco au buto japonais. Vous avez créé la Biennale de la Danse et ces incroyables défilés qui ont rassemblé des centaines de milliers de spectateurs dans les rues de la capitale des Gaules. Depuis que vous avez passé la main de la direction de la Maison de la Danse à Dominique Hervieux, vous vivez au Brésil, pays de la danse, cher à votre cœur. Alors ce n'est pas à Rio que je vous rencontre, mais à Lyon, où vous êtes venu quelques semaines, notamment à l'occasion de la parution de Danse la vie, Danse la ville, une biographie que vous consacre Marie-Christine Vernet aux éditions Hippocampe. Hippocampe. Alors Guy d'Armé, je vais vous demander un petit exercice d'abord. Je vais vous demander de fermer les yeux et de faire un retour dans le temps. Début des années 50, vous avez quatre ans. Vous assistez au grand ballet du Marquis de Cuevas avec, comme danseuse étoile, Roselay Tower. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment en assistant à ce ballet ? Je ressens une émotion profonde. D'abord, j'ai très chaud parce qu'il a fait très chaud ce jour-là. Donc les pierres du théâtre antique sont encore chaudes du soleil de la journée. Donc il y a une excitation, quelque chose d'incroyable. Et puis va se dérouler ce spectacle qui, selon la légende, serait en fait un ballet qui s'appelait Sébastien et qui raconte l'histoire d'un esclave romain. En tout cas, je n'ai pas de souvenir aujourd'hui de ce ballet. Mais ce que l'on m'a rapporté, ce que je sais, c'est que j'étais totalement subjugué par le spectacle que je voyais. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à ma mère, mais je veux être danseur. Ça a été le déclenchement, la découverte du monde de la danse ? Ça a été la découverte. Et alors, vous avez parlé de Rosalie Hightower, qui était une danseuse amérindienne, qui avait été découverte par Georges Balanchine, qui avait fait une carrière magnifique, et qui était devenue l'étoile des ballets du Marquis de Cuevas, qui était la grande compagnie de l'après-guerre. Et Rosalie Hightower, elle avait épousé le décorateur des ballets du Marquis, Jean Robier. Et Jean Robier, la famille Robier, c'était des amis de mes parents. — Donc vous avez pu la rencontrer. Elle est devenue votre marraine, dit-on. — Non seulement j'ai pu la rencontrer, mais j'ai pu aller me rendre dans la grande maison de Neuville-sur-Saône, où il y avait le moulin, monter dans le grenier, et là, découvrir des merveilles, les mâles de costumes de Rosella, avec les costumes multiples que l'on peut imaginer d'un grand ballet des années 50. — Et alors le désir du petit garçon émerveillé par ce spectacle, ce désir de devenir danseur, il a duré dans le temps, ou il est passé à l'adolescence, par exemple ? — Disons que la danse m'a toujours fasciné. Donc le désir d'être danseur, je pense que je l'ai un peu oublié. Quand j'étais à l'institution des Chartreux, dans mes dernières années de classe, — À Lyon. — J'avais comme copain un garçon qui est devenu comédien, qui s'appelle Hervé Belon. Hervé Belon, par exemple, c'est le jeune homme dans l'Avare avec Louis de Funès. Donc mon copain Hervé, il me donnait envie d'être comédien. Voilà, j'avais envie de faire un peu, de suivre le même chemin que lui. — Donc le monde du spectacle vous a toujours attiré. Mais quand le jeune homme que vous êtes dit à ses parents « J'aimerais travailler dans le monde du spectacle », comment réagissent-ils ? Parce que vos parents étaient plutôt, on va dire, de la bourgeoisie lyonnaise, la moyenne bourgeoisie lyonnaise. — Toute petite bourgeoisie lyonnaise. Mais c'était pas sérieux, non, de vouloir travailler dans le monde du spectacle ? — Non, 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 attention. Toute petite bourgeoisie, mais vraiment amoureux de culture. Si mes parents m'ont emmené à 4 ans voir les ballets, c'est pas pour rien. Mais après, ils ont continué à m'emmener au spectacle. Et puis j'avais autre chance, un cousin chanteur d'opéra, Jean Gray, qui avait les premiers rôles ici à l'Opéra de Lyon à l'époque de Paul Camerlot. Et donc quand les matinées scolaires de l'institution des Chartreux nous emmenaient à l'opéra et que je voyais mon cousin chanter « Le prince Danilo », par exemple, la fierté du Gamma disant « Le prince, c'est mon cousin ». Voilà. Donc j'ai toujours baigné dans un milieu qui était très, très ouvert. Mes parents aimaient beaucoup la musique, l'opéra. — Mais ils voulaient quand même que vous fassiez des études sérieuses, on va dire. — Absolument. Et moi... — Vous avez fait du marketing, des études de droit. — Oui. Mais moi, j'ai fait du droit pour être avocat. Là aussi, par une rencontre familiale, j'avais quelqu'un qui me fascinait. C'était le grand avocat pénaliste de l'époque, Maître Floriot. — Je ne l'ai pas approché, mais ma marraine le connaissait très bien. Donc elle me parlait de Maître Floriot. — Donc c'est une autre forme théâtrale ? — Et alors là, bien entendu, j'avais envie de faire des effets de manche et de plaider au pénal. Et j'ai donc fait du droit sans avoir envie du tout de faire une carrière artistique à ce moment-là. J'avais vraiment envie de faire du droit pour devenir un grand avocat pénaliste. En faisant mes études, je me suis rendu compte que pour un avocat pénaliste, il y en avait beaucoup d'autres qui traitaient tout à fait d'autres dossiers. Et ça ne m'a pas paru très passionnant. Donc c'est vrai qu'en fin d'étude, j'ai évolué. Et en travaillant beaucoup comme stagiaire dans des entreprises, j'ai évolué vers quelque chose que je trouvais beaucoup plus sympathique, rigolo, qui était la publicité, la promotion, le marketing. Voilà. Et quand je suis revenu du service militaire et que j'ai été embauché par Régis Néret à Résonance, comme directeur de la promotion et de la publicité, pour un magazine régional... On est là en 1974, quelque chose comme ça. Je me sers de ce qui m'intéresse, de ce qui me passionne. Donc quand on veut faire la promotion d'un magazine régional, on s'adresse à la culture. J'invite les lecteurs à des enfants premières de spectacles. Et puis j'écris. Je deviens assez rapidement rédacteur en chef de la partie culturelle et j'écris sur le cinéma et, bien entendu, sur la danse. Guy Darmé, je rappelle que vous avez été, pendant une trentaine d'années, le directeur de la Maison de la Danse. Alors justement, parlons de cette maison. Déjà, le mot Maison de la Danse, j'ai l'impression qu'il est très, très important. Il n'a pas été choisi au hasard. On n'a pas créé l'Institut de la Danse ou l'organisation de la danse. C'était la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot maison ? Il y a la convivialité, il y a la générosité, il y a un lieu où on se sent bien, une porte ouverte. Voilà, c'est ce que... C'est ce que vous vouliez en créant cette Maison de la Danse ? C'est l'idée d'abord de ceux qui ont eu l'idée. Je rappelle que je ne suis pas le créateur de la Maison de la Danse. Je suis le créateur de la Biennale, du défilé, mais pas de la maison. La Maison a été créée par quatre chorégraphes et le professeur du conservatoire de l'époque, qui ont eu l'idée d'un lieu ouvert à la danse et à la danse sous toutes ses formes. Ils m'ont demandé, alors que je soutenais ce projet le plus fortement possible, ils m'ont demandé d'en être le directeur. Donc, j'ai bien entendu proposé mes idées, mais l'idée de l'épargne et l'idée de la maison, elle est venue ensemble, parce qu'il y avait ce caractère de convivialité entre nous qu'on avait envie de partager. Vous avez marqué fortement de votre empreinte dans vos choix de programmation. L'état d'esprit, parce que vous nous avez dit la Maison de la Danse sera la maison de toutes les danses, régionales, nationales, internationales, mais aussi de tous les styles de danse. Comment vous avez, vous, peu à peu découvert tous ces styles de danse et voulu les présenter ici à Lyon ? Comment s'est passée, je dirais, cette ouverture à ces styles si différents ? Quand on ouvre la Maison de la Danse dans les années 80, en France, il y a une prépondérance du ballet classique, qui est encore très présent, et une arrivée en force de la jeune danse française, de la nouvelle danse française, appelons-la comme vous voulez, avec Dominique Bagouet, bien sûr, mais Régine Chopinot, Jean-Claude Galota pour la région. Et beaucoup d'autres. C'est un véritable foisonnement. Mais ils ont du mal. Ils ont du mal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. On a une direction de la musique dans laquelle la danse a une toute petite place. Donc quand on voit l'état, on a déjà envie d'ouvrir largement les portes. Et puis dans toute cette aventure, moi j'ai quand même un maître. C'est Maurice Béjar. Et s'il y a une personne qui s'est intéressée à toute la forme de danse, qui a intégré le sirtaki, qui a intégré les danses orientales dans ses spectacles, c'est Maurice Béjar. Maurice Béjar, il a dansé dans les palais des sports, il a dansé sur les places de Venise et d'ailleurs. Donc il est mon maître en ce domaine. Moi j'ai eu envie de faire quelque chose qui ressemble à cela. C'était tout petit au départ. Mais pour moi il était absolument essentiel. Si on voulait que la danse s'adresse au plus grand nombre, qu'elle parle au plus grand nombre, il fallait montrer qu'elle avait plusieurs langages, plusieurs styles. C'était ça votre idée ? Démocratiser la danse ? Vous dites qu'elle parle au plus grand nombre. La danse des années 80 était un peu trop élitiste ? D'avant, un peu avant les années 80. On avait quand même là un mot qui a quasiment disparu aujourd'hui, le mot ballet-to-man. Donc des spécialistes du ballet, c'est ça ? Des spécialistes du ballet qui, la plupart du temps, il y avait des grands amoureux de la danse, mais il y avait beaucoup qui regardaient si le coup de pied était comme il fallait, s'il n'y avait pas eu une petite erreur, etc. C'était une affaire de spécialistes. Et donc la danse, c'est pas ça du tout. La danse, c'est une histoire populaire. La danse, elle est extrêmement ancienne. Elle a participé à tous les événements de la vie des peuples dans le monde. Donc il fallait simplement rappeler que la danse, c'était ouvert à un plus grand nombre et des langages différents. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été essentiel. Et pour la maison de la danse, dès le départ, j'ai tout de suite dit à l'équipe, et parfois, il y a eu des petits froissements, je leur dis, on ne peut pas faire cette maison seulement pour vos compagnies. Cette maison, c'est une chance unique, unique au monde. Il faut l'ouvrir le plus largement possible aux régionaux, aux nationaux, aux internationaux et à toutes les formes de danse. Et ça a été facile à faire passer, ça, ou que ça a été difficile, Guida ? Non. Cette ouverture-là ? Au niveau de votre équipe, mais au niveau de la ville de Lyon aussi, qui est une ville réputée assez classique quand même aussi. Oui, mais non, ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu une petite séparation avec deux des chorégraphes de l'équipe principale, qui sont Hugo Vérecchia et Marie Ziguera, dont le parcours, enfin, dont l'idée n'était pas totalement celle-là. Ils avaient vraiment envie d'un lieu d'expérimentation pour leur propre travail et tout ça. Donc chacun, après, a suivi sa propre voie. Du côté de la ville, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ça a démarré très vite, en tout cas avec le public. L'important dans cette histoire, c'est pas forcément le politique, même s'il nous a toujours accompagnés, et plutôt bien accompagnés sur le plan local, quel qu'il soit. C'est le rapport avec le public. La première année, on ouvre cette maison de la danse à la Croix-Rousse, personne ne sait rien, on a 700 abonnés. C'est plutôt pas mal pour un début. Et on va voir croître sans arrêt au fil des années, mais justement parce qu'on va faire des propositions multiples. Et c'est ce qui a tiré, ces propositions multiples, finalement. Oui, avec des choses très fortes. Quand on fait venir tout de suite au début, pour la première fois, cette compagnie japonaise de butos qui s'appelle Sankaijuku, cette danse avec le pan, c'est quelque chose que vous n'oubliez pas. Le public qui a vu ce spectacle-là, il n'avait jamais vu ça. Il a eu envie de revenir, de revenir voir d'autres propositions. Et c'est comme ça, je crois, qu'on a réussi à construire ce très large public au fil des années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yenormais, vous avez fait allusion aux politiques. Vous avez eu, en tant que directeur de la maison de la danse, affaire à 12 ministres de la culture, 4 maires, 5 adjoints à la culture, 4 présidents de région. On ne s'imagine pas, mais un directeur d'une maison culturelle comme la vôtre est en lien étroit avec les politiques. Qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel, je dirais, du monde politique ? À m'en méfier beaucoup. C'est-à-dire que, très sincèrement, les choses se sont bien passées, quelles que soient les étiquettes de nos maires, où on a eu droite, centre, gauche, et maintenant écologique, mais je ne suis plus directeur. Le monde politique, je n'ai jamais été un homme d'antichambre. Jamais. Vous n'avez jamais accepté aucune mission au ministère de la culture, par exemple ? Non, on m'a demandé de venir déléguer à la danse. J'ai refusé, mais je n'ai pas refusé parce que je ne voulais pas travailler au ministère de la culture. J'ai refusé parce que ce que je faisais à Lyon m'intéressait beaucoup plus et que j'avais envie de continuer cette expérience. Mais j'ai eu très peu de contacts au fil des années avec les ministres. On raconte dans le livre une rencontre un peu ratée avec Frédéric Mitterrand, qui aurait dû être celui avec qui je m'entends le mieux, pour de multiples raisons. Voilà, et ça, ce n'est pas fait. Il y a eu un petit malentendu. Et puis, voilà, on n'en parle plus. Par contre, non. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler avec la politique locale. Et c'est vrai qu'il y a eu de très belles rencontres avec certains maires, certains adjoints, certains présidents de régions. Alors, pour ne pas faire de peine, je ne vais pas les citer. Mais quand même, je suis bien obligé de dire qu'il y a eu une séquence absolument essentielle, c'est quand nous avons quitté notre théâtre de la Croix-Rousse, sans cintre, sans dégagement, et que nous nous sommes installés à la demande de Michel Noir et de son adjoint Jacques Houdot, au théâtre du VIIIe. Ce qui a déclenché la colère d'un certain nombre, bien entendu, d'hommes fort respectables et éminents du théâtre, dont Marcel Maréchal. Mais Marcel Maréchal qui est revenu... Vous preniez la place d'un théâtre populaire, il faut expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, et d'un centre dramatique national. Nous prenions la place d'un centre dramatique national. Moi, mon désir n'était pas du tout de supprimer un centre dramatique national. C'était d'offrir à la danse un véritable outil de travail qui me permette de recevoir des compagnies que je ne pouvais pas recevoir à la Croix. Sur des plateaux plus grands. Sur des plateaux plus grands, bien sûr. Et là, cette décision, c'était une décision politique, elle a été extrêmement importante. Comme je disais, Marcel Maréchal, après, il m'a dédicacé un livre très gentil en regrettant les mots qu'il avait utilisés et en me disant qu'on avait fait un superbe travail. Comment on relie tout ça ? Parce qu'en fait, l'écriture de ce livre « Danse dans la vie, danse dans la ville » qui revient sur tout votre parcours, toute votre histoire. Je me suis dit, tiens, comment Guy Darmé relie ces moments avec de la distance maintenant. Vous avez quitté la maison de la danse il y a une dizaine d'années. Vous êtes libre. Comment on relie, je dirais, tous ces moments qui ont été des moments difficiles, des moments de tension, des moments de dispute parfois. Comment on relie ça avec le temps ? Je crois qu'on garde surtout les bonnes choses, les bons moments, les rencontres exceptionnelles. Les moments difficiles, les moments difficiles, on les a partagées. Et je crois que c'est très important. On parle de Guy Darmé, mais en fait, c'est vraiment une équipe qui a travaillé avec Guy Darmé, une équipe qui a été extraordinairement fidèle, puisque beaucoup qui ont commencé à travailler s'ils ne sont pas retraités aujourd'hui, continuent. Ils continuent à travailler à la maison de la danse. On pense à Jean-Paul Brunet, qui est l'attaché de presse, qui est encore là. Adélia, votre assistante ? Absolument, Adélia. Claude Bavrel, qui travaille à l'administration. Ça, c'est incroyable. Ça m'a questionné. Comment vous avez réussi à souder une équipe aussi fidèle dans la durée ? Certains ont travaillé 30 ans avec vous. Absolument. Malgré tous mes défauts, je ne devais pas être un trop mauvais patron. Et là aussi, c'est dit dans le livre, Adélia, elle parle de tendresse. Donc, je veux dire, à partir du moment où on a un rapport de tendresse avec les gens avec qui on travaille, ça veut dire qu'humainement, on est ailleurs que dans un rapport patron-employé. Ça veut dire qu'on s'est embarqués ensemble dans une aventure, dans une aventure de vie. Mais on parle aussi de vos colères homériques, Guy d'Armère. Oui. Moi, je disais qu'il y en avait une par an. Eux, ils disent qu'il y en a plusieurs. Mais oui, mais ça, c'est moi. Je ne suis pas patient. Je ne suis pas patient et je ne l'ai jamais été. Mais malgré tout, il restait avec vous. Donc, vous ne les cassiez pas. Oui, parce que la colère, enfin, c'était comme un soufflé ou comme une quenelle, comme on dit à Lyon. Ça gonfle et ça dégonfle. Ça se dégonfle très, très vite. Je ne parle pas de la quenelle de l'autre abruti. Je parle de la spécialité, la vraie quenelle lyonnaise au brochet. Voilà, ou comme un soufflé. C'est-à-dire que je monte comme ça et trois minutes après, c'est fini, c'est oublié, on n'en parle plus. Et puis, ça n'a pas atteint l'affection, la tendresse qu'on pouvait avoir les uns pour les autres. Donc, un travail d'équipe, vraiment un travail d'équipe. Mais vous êtes quand même le directeur. Il n'y a pas une solitude, franchement, du directeur quand vous deviez prendre les décisions ? Bien sûr qu'il y a une solitude. Mais la solitude, voilà, vous montez un spectacle, vous le présentez, la salle est pleine. Les gens vous félicitent ou vous engueulent à la fin. Et après, vous rentrez chez vous, vous êtes tout seul. Et voilà. Et ce n'est pas toujours simple. Vous prenez l'avion pour aller aux quatre coins du monde, en Bolivie, etc. Vous êtes seul dans votre chambre d'hôtel. Donc, vous vivez des moments exceptionnels. Vous découvrez des choses exceptionnelles. Mais vous faites un sacrifice quand même sur votre vie personnelle. Et vous vous posez un certain nombre de questions par moment. Par moment, vous êtes perdu à Lima ou je ne sais pas où. Vous demandez ce que vous faites là. Je parlais de la solitude aussi de l'homme qui doit prendre des décisions. Vous avez dû prendre des décisions importantes à plusieurs reprises pour l'avenir de la maison de la danse. Même si on a une équipe, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se sent seul ? Ça, je crois qu'il faut assumer. Véritablement, prendre une décision, ça, ça ne me fait pas peur. On peut se tromper. Quand je pense à notre actuel président de la République, c'est à lui qu'il faut poser cette question. Parce que, véritablement, il est amené à prendre des décisions. Décisions qui vont déplaire. Moi, mes décisions, elles étaient beaucoup moins importantes. Elles n'ont rien à voir. Et très sincèrement, je pense que quand on est le patron d'une entreprise comme celle-là, il faut les assumer. Guy Darmèque, comment a démarré l'idée de proposer, en plus des spectacles annuels de la maison de la danse, les biennales de la danse ? Et notamment en mettant en l'honneur des pays, des continents. Comment vous avez décidé ça ? Alors, l'idée de la biennale, c'est vraiment une histoire de hasard. C'était le festival de Lyon, Lyon-Fourvière, qui s'était éteint au fil des années. Question posée par l'adjointe culture. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Le directeur de l'opéra pose la question qui tue. Quel est le budget ? 2 millions de francs à l'époque. Il dit avec ça, on ne peut rien faire. À ce moment-là, le jeune directeur, parce que nous sommes en 1983, donc je suis directeur de la maison de la danse depuis 3 ans, le jeune directeur saute comme un cabri sur sa chaise. Il dit avec 2 millions de francs, on peut faire un festival de danse. Ce n'était pas vrai, mais on l'a fait. Voilà. Et donc, c'est tout à fait le hasard. Il y a eu un tour de table. Tout le monde a trouvé l'idée très bonne. La maison de la danse commençait à marcher assez bien. La danse avait besoin d'un grand festival. Il y a Montpellier qui venait de se créer. Petite émulation entre Lyon et Montpellier. On part là-dessus. Et l'idée de partir sur des pays, ou sur le Brésil, ou sur les routes de la soie, ou sur la Méditerranée ? Avant, la première idée, c'était de profiter. La Biennale me donnait une chance énorme. Elle me permettait d'utiliser tous les théâtres de la ville. Du plus petit au plus grand. Donc ça, c'était déjà un élément essentiel, parce que ça allait me permettre de faire venir des compagnies que je n'avais jamais pu faire venir avant. Donc ouverture, donc multiples propositions. Mais le début, ce que j'ai voulu faire, c'est raconter un peu l'histoire de la danse. Et en fait, on démarre avec une Biennale consacrée à l'expressionnisme allemand, parce que c'était l'anniversaire de Marie Wigmann. On enchaîne sur quatre siècles de danse en France, pour rappeler quand même qu'il y avait un roi danseur, et qu'on a créé une Académie royale de musique avec Louis XIV, et tout ce que cela a entraîné ensuite. Après, Un American Story, c'est raconter toute l'histoire de la danse américaine, et faire venir, pour la première fois, ensemble, tous les plus grands chorégraphes américains. plus Sid Charis et Stanley Donnan, donc la rêve de gamin qui se trouve réalisée, puisque je me trouve à l'auditorium, avec, sur ma droite, Sid Charis, et sur ma gauche, Stanley Donnan. Donc l'enfant qui allait au cinéma Saint-Augustin voir les comédies musicales, réalise ses rêves. Voilà, ce qui a quand même énormément marqué le public de l'époque, ce sont ces grandes biennales autour de pays. On se souvient tous du Brésil en 1996, on se souvient des Routes de la Soie, de tous ces artistes que vous avez fait venir du monde entier. Cette dimension internationale, elle a quand même vraiment marqué les biennales. Voilà, mais comme j'avais commencé à raconter cette histoire, avec d'ailleurs des... en travaillant avec les grands journalistes de l'époque, qui avaient de l'espace à l'époque dans les journaux, ce n'est plus le cas aujourd'hui, qu'on a fait ces plaquettes-programmes qui sont aujourd'hui dans toutes les bibliothèques parce qu'elles racontent une histoire que personne n'avait racontée jusque-là ou presque. Ensuite, j'ai eu envie justement de continuer à faire ce parcours géographique et géopolitique qui me permettait de présenter là aussi des choses qu'on n'avait jamais vues et qui ont donné lieu à des rencontres totalement exceptionnelles. On va donner quelques exemples aux auditeurs qui n'ont pas eu la chance de vivre ces moments-là. Moi, j'aimerais qu'on reparte avec vous comme vous viviez, c'est-à-dire vous partiez aux quatre coins du monde pour aller voir, découvrir des compagnies au Japon, en Afrique, en Espagne, au Brésil. Allez, racontez-nous deux, trois voyages que vous avez faits avec une rencontre qui vous a profondément bouleversé. Vous vous êtes dit « Cette compagnie, il faut que je la ramène. » Ah oui, je vous vois lever les sourcils, l'air de dire « Il y en a eu tellement. » Mais il y a quand même eu des rencontres fortes. Il y a eu des rencontres exceptionnelles. Si je pense tout de suite, je pense à l'Espagne, je pense au flamenco, je repense à ce maître du flamenco, Faruco, avec son petit-fils Faruquito. Là, ça a été pour moi la découverte d'un art que je n'ai jamais abandonné après et que j'ai toujours présenté. Comment ne pas citer Taïwan avec cette compagnie qui s'appelle Legend Lean ? Ce travail absolument unique avec un duo où un homme et une femme tout en maquillé de blanc viennent très, très lentement pendant peut-être 15 minutes, traversent toute la scène pour venir se rejoindre dans une scène d'une tendresse bouleversante. On reste à Taïwan. Comment oublier ce moine, ce bon sur lequel coulent des grains de riz dorés qui tombent sur lui ? Là, on est encore plus loin que la danse. Il y avait quelque chose de très contemplatif. J'ai eu la chance de voir ces deux derniers spectacles dont vous parlez sur Taïwan. Il y avait une dimension mystique pratiquement sur scène. Il y avait une dimension totalement mystique, bien entendu, une dimension religieuse, évidente. Et si on ne va pas aussi loin, comment oublier cette folie quand j'ai demandé à Caroline Carlson de danser son solo Blue Lady à Fourvière avec cette immense robe rouge qui passait entre les colonnes ? Vous dites dans la basilique de Fourvière. Oui. Vous dites Fourvière, c'est dans la basilique de Fourvière. Non, non, au théâtre antique. Au théâtre antique. Au théâtre antique. Si on parle de basilique, on ne va pas parler de basilique, mais on va parler de cathédrale. De cathédrale. Il y a eu quand même des moments assez exceptionnels en accord avec l'archevêque de Lyon qui nous ont permis de faire ces messes des artistes où nous avons reçu des personnalités complètement étrangères d'habitude à ce lieu. Quand on fait entrer les Gnaouas de Marrakech à l'intérieur de la cathédrale, quand on fait entrer les dieux du Candomblé à l'intérieur de la cathédrale. Voilà. Ou, alors là, on est beaucoup plus proches, mais nos amis roumains, je pense, à ces paysans roumains qui ont chanté, mais je pense aussi à une chorégraphe lyonnaise, à Sophie Tabakoff, dansant à l'intérieur de la cathédrale sur la voix de Sœur Marie Kérouz. Tous ces moments-là ont été des moments où moi, je ne prenais pas partie, même si j'ai été élevé dans une institution religieuse, où je ne prenais pas partie, mais où j'offrais la possibilité à ceux, quelle que soit leur pensée, leur religion, de créer comme ça un moment, un moment d'intimité, un moment de, j'allais dire, de fusion. fondamentalement, qu'est-ce que vous vouliez apporter aux spectateurs en montant ces spectacles, en montant ces biennales, en montant ce programme de la maison de la danse ? Comment vous le formuleriez ? Un, montrer bien entendu que la danse est un art populaire, ouvert à tous, bien entendu. Je voulais essayer ce rêve impossible de rapprocher les êtres d'une manière ou d'une autre, quelles que soient leurs origines, leurs couleurs de peau, etc. Rêve impossible. Mais qui a trouvé, je crois... Rêve impossible, pourquoi ? Penser qu'on n'y arrive pas ? A mieux se connaître, mieux se respecter ? Parce qu'il y a tellement de gens qui ne veulent pas que ça arrive. Mais quand on a vu le succès de ceux qui venaient à la maison de la danse et dans ces biennales, c'est bien que beaucoup résonnaient à cela. Trouver que... Oui, oui, bien sûr. Là, je parle plus généralement. Quand je dis que je parle du monde, on reviendra sans doute dessus aujourd'hui. Si on parle de la situation dans le pays où je vis en partie aujourd'hui qui s'appelle le Brésil, je peux vous dire qu'il y a un chef d'État qui n'est pas du tout dans cette ligne-là. Mais revenons à ma question. Fondamentalement, qu'est-ce que vous vouliez apporter à travers ces spectacles ? Je crois que je vous ai répondu. C'était... Une ouverture des esprits ? L'ouverture des esprits ? Le rapport à l'autre ? Montrer que nous sommes finalement un peu ignorants et qu'on a besoin de s'ouvrir aux autres pour comprendre, pour avancer, pour être meilleur. dans la vie. C'est dur. C'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Guilhermec, quand vous étiez en voyage et que vous alliez rencontrer des compagnies maintenant je vais m'adresser à l'homme qui a vu certainement le plus de spectacles au monde de danse, qu'est-ce que vous attendiez d'un danseur ou d'une danseuse, quand vous le regardiez sur scène avant de dire, tiens, je vais l'inviter pour qu'il vienne ici à Lyon qu'est-ce que vous attendiez du danseur et de la danseuse, pas de la troupe là je parle vraiment du danseur ou de la danseuse la vérité c'est-à-dire ? ne pas tricher ne pas tricher à travers de sa technique montrer son âme montrer son âme sa personnalité quand vous regardez comme ça un corps de ballet si vous regardez le lac des signes j'aime beaucoup le ballet classique si vous regardez le lac des signes si vous regardez les signes il y a des signes qui trichent un peu et puis il y a des signes qui sont vrais alors on peut se tromper mais normalement on le ressent on ressent quelque chose si vous voulez ce n'est pas la performance la performance technique même si elle est importante qui est essentielle c'est d'essayer de trouver de voir enfin c'est une émotion vous avez des êtres c'est comme un coup de foudre vous pensez à qui par exemple ? vous avez eu des grands moments d'émotion comme ça en regardant un danseur une danseuse oui là aussi ça nous rapproche de Caroline Carlson le danseur finlandais qui s'appelle Tero Saharinen qui a repris le solo Blue Lady et qui lui-même présentait une version du Sacre du Printemps avec des projections sur son costume tutu blanc là c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu c'était absolument bouleversé par Tero des interprètes du flamenco Andresse Marine une intériorité quelque chose il vous donne tout il vous donne toutes ses tripes véritablement voilà deux exemples mais après il y a il y a la générosité qui apparaît alors là je pense immédiatement à nos amis de la danse hip-hop donc Kader Atou Mourad Merzouki bien sûr ce sont vraiment voilà leur engagement leur sincérité leur générosité leur désir de partager vous venez de citer Mourad Merzouki on dit que c'est un peu votre fils adoptif vous avez une affection particulière pour Mourad Merzouki on disait que j'avais un frère de danse c'était Charles Pic homme extraordinaire vidéaste qui a qui a travaillé avec nous depuis le début de la maison de la danse malheureusement disparu beaucoup trop tôt donc j'avais un frère de danse alors j'ai sans doute un fils de danse Mourad Merzouki mais c'est donc pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un grand danseur de hip-hop qui a fondé la compagnie Kaffi et puis qui dirige aujourd'hui plusieurs plusieurs lieux de danse importants je dirige plusieurs scènes le centre chorégraphique national de Créteil Paul Anseigne ici qui est l'un des deux animateurs de la nuit blanche parisienne créateur de pièces qui ont tourné dans le monde entier des centaines de représentations et qui a des numérités alors que c'est un gamin né à Lyon mais vivant à Saint-Priest son papa était jardinier et véritablement c'est l'une des plus belles réussites que l'on peut s'imaginer l'une des plus belles images que l'on puisse donner et c'est en partie grâce à vous et à la maison de la danse aussi vous l'avez fait connaître disons qu'on l'a accompagné depuis le début mais ce que je voulais dire aujourd'hui ce qui est important avec Mourad c'est si je dis fils de danse c'est qu'il y a une affection mais qui est tellement profonde et une complicité tellement grande entre nous que chacun de ses succès aujourd'hui me réjouit comme celle d'un père quand ils sont réjouis du succès de ses enfants et en plus il est d'une humilité d'une gentillesse incroyable j'ai eu la chance de le recevoir dans cette émission visage j'en garde un grand grand souvenir c'est un homme formidable et sa générosité son humanité tout ça nous rapproche alors Guy d'Armé il est temps aussi de parler du défilé du fameux défilé qui était en lien avec les biennales de la danse le grand défilé de la danse de Lyon comment est née cette idée du défilé alors le défilé il a une origine relativement ancienne moi j'ai toujours eu envie d'accompagner les spectacles en salle par un événement un peu à l'extérieur etc et là je me suis inspiré de choses que j'ai vues j'adorais j'adore toujours la ville d'Arles et à la ville d'Arles il y a la cérémonie tous les trois ans de l'élection de la reine d'Arles avec défilé des costumes des gardiens ça j'avais trouvé ça formidable à tel point que lors d'une toute première biennale j'ai fait une pégoulade pégoulade les amis du sud vont comprendre tout de suite c'est un défilé avec des moutons des bergers des arlésiennes dans les rues de Lyon vous savez comment c'est comme ça et puis il y a eu en 1992 la feria du vieux lion et ça ça a été un élément extrêmement important parce que en faisant venir en particulier les processions des falias de Valencia qui est l'une des plus belles fêtes que je connaisse au monde et donc en faisant venir des Valenciens et des Valenciennes en utilisant le flamenco etc nous avons fait venir plus de 100 000 personnes dans le vieux lion pour un événement qui s'est merveilleusement passé après l'année d'après il y a eu la fête en couleur ça s'est très bien passé aussi c'était Mama Africa sauf qu'il faisait 8 degrés ce jour là les pauvres danseurs africains même même les danseurs français voilà c'était pas idéal et je pense en particulier une petite danseuse de frévaux brésilienne qui était devant l'église Saint-Georges légèrement vêtue et qui a eu très très froid mais qui en a gardé quand même un merveilleux souvenir vous parlez du Brésil on associe beaucoup ce défilé notamment le premier défilé Sud 96 avec le Brésil voilà alors après toutes ces expériences je pars au Brésil pour préparer justement Mama Africa et je découvre d'abord le carnaval de Rio alors le carnaval de Rio je m'intéresse bien entendu à son apothéose c'est à dire le plus grand défilé du monde avec 6 écoles chaque soir chacune 5000 participants ça fait 30 000 figurants c'est beaucoup plus que le Puy du Fou donc je découvre ce carnaval extraordinaire mais je me dis mais comment on fait cela et je m'intéresse à l'avant et donc je découvre que des gens totalement divers qui vont du médecin de l'avocat au petit voleur à la prostituée se retrouvent ensemble toutes les fins de semaine pour apprendre le samba pour être les meilleurs les plus beaux parce que c'est un concours et qu'il faut gagner donc déjà l'idée de rassembler des gens qui ne se côtoient pas c'est ce que vous découvrez c'est exactement ça l'idée et moi je me dis à Lyon ou dans la banlieue lyonnaise on connaît très peu son voisin du dessus ou son voisin du dessous est-ce qu'il n'y a pas un moyen comme ça de réunir des gens différents de les faire travailler avec un chorégraphe qui va faire une parade une parade qui ne sera pas le carnaval de Rio on ne fera jamais le carnaval de Rio et c'est comme ça qu'on a inventé moi et mon équipe ce défilé qui au départ a été vraiment soutenu par les chorégraphes venus du hip-hop ce sont eux qui sont les premiers intéressés donc on était sur un carnaval qui était plus masculin que féminin alors qu'au fil des années il s'est beaucoup féminisé avec des chorégraphes hip-hop et la force je crois et l'idée que j'ai eue c'était d'intégrer à l'intérieur de ce premier défilé de 1996 lors de la Biennale Aquarellado Brésil d'intégrer trois ou quatre formes de danse traditionnelle brésilienne qui allaient aussi bien de la danse de Salvador avec les baianaises en passant par le Bumba Meuboy et des gens qui venaient de l'état de San Luis Marignan donc il y a eu une véritable curiosité et il y avait un tout petit morceau d'une école de samba l'impératrice Leopoldinense qui était là quand on a offert aux Lyonnais cette possibilité de découvrir à la fois le Brésil et puis un événement auquel ont participé je crois 2000 personnes la première année comme participants comme participants mais ça a attiré énormément de spectateurs alors première année moi je me retrouve à l'entrée de la rue de la République la rue centrale de la ville choix qui n'est pas innocent l'idée était vraiment de faire défiler au cœur de la ville ceux qui éventuellement n'y vivaient pas n'y vivaient pas et vivaient dans les banlieues tout autour voilà et quand j'arrive là et que je regarde devant l'opéra et que je vois la foule là j'ai eu un choc c'est vrai il y avait 200 000 personnes pour la première édition et donc le défilé n'a cessé de croître au fil des années en nombre en participants et en spectateurs puisqu'il a toujours eu une moyenne d'environ 300 000 spectateurs sauf les années où il a plu ou les années où on n'a pas pu le faire pour des raisons X et Y et il faut le dire c'est un projet qui s'étale sur une année et qui implique des écoles des associations qui implique même des établissements pénitentiaires c'est énorme comme lien social on va dire voilà absolument c'est multiple cela crée du lien social et c'est vraiment l'idée de départ c'était l'idée que j'avais c'était de réunir des gens pour travailler ensemble alors qu'ils n'avaient aucune chance normalement de se rencontrer c'est un projet Guy d'Armel la danse c'est un spectacle vivant mais éphémère vous avez fait allusion tout à l'heure à Charles Pic Charles Pic a filmé la danse quel était votre désir quand vous avez lancé ce projet qui permet aujourd'hui d'avoir constitué un fond d'archives de spectacles de danse absolument colossal quelle a été votre idée au début avec Charles Pic l'idée était très simple c'est qu'on avait très peu de documents on avait très peu de choses sur des choses passionnantes qui avaient pu se faire depuis le début du XXème siècle et donc à partir du moment où on présentait des spectacles qui n'avaient jamais été présentés jusque là l'idée était archivons on verra bien ce qu'on en fera un jour c'est vraiment ça veut dire filmons le spectacle et archivons le voilà c'était ça l'idée de départ ensuite bien entendu avec le temps Charles qui était vidéaste mais qui était aussi un créateur véritablement a eu l'envie l'idée de se servir de cela alors on a commencé par les présentations de saison profitant de toutes ces images on a fait des présentations de saison en images on a été les premiers à le faire maintenant tout le monde le fait et véritablement ça a été enfin ça a été un succès incroyable on remplissait le théâtre du 8ème on remplissait le restaurant le hall d'entrée etc pendant une semaine donc c'était une manière comme ça de présenter une multitude de spectacles même si les gens n'allaient pas tous les voir bien sûr est-ce que c'était l'occasion d'immortaliser quelque part des spectacles qui sont éphémères par définition alors immortaliser le mot le mot est beau et fort l'idée et c'est là où Charles a eu une idée exceptionnelle c'est-à-dire de créer numéridense.tv c'est-à-dire une chaîne accessible présentant justement l'intégralité de spectacles choisis parce qu'on ne peut pas les mettre tous mais aujourd'hui il y en a plusieurs milliers donc accessible à tous sur votre ordinateur vous faites numéridense.tv et vous allez pouvoir voir des spectacles venus du monde entier et ça ça a été une immense réussite Charles malheureusement a disparu mais numéridense.tv continue toujours Guy Darmes cette vie passionnante trépidante pendant 30 ans vous a donné beaucoup de joie mais vous a usé et a usé votre coeur aussi votre coeur s'est arrêté de battre à un moment non pas de passion pour la danse mais très physiquement très concrètement comment vous avez vécu ce moment bon j'ai fait en fait j'ai fait un infarctus j'ai été pris en charge très rapidement et pendant l'intervention mon coeur s'est arrêté donc je ça aurait pu s'arrêter là voilà seulement il y a eu il y a eu un tunnel il y a eu une petite lumière au bout du tunnel et puis il y a eu une voix qui me disait monsieur 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 j'étais revenu voilà donc expérience extrêmement marquante j'en parle souvent avec ma cardiologue le cerveau a enregistré ce moment ce moment d'arrêt donc c'est vrai que c'était il peut y avoir comme ça dans la vie des moments d'angoisse parce qu'on est je sais pas enfermé dans un métro qui n'avance plus ou des choses comme ça et à ce moment là il y a une angoisse qui ressort et immédiatement le cerveau vous dit il va peut-être s'arrêter il va peut-être s'arrêter à nouveau voilà donc voilà ça c'est les moments difficiles à part ça non il y a un immense merci à ceux qui m'ont fait revenir et puis il y a une immense gratitude à ces 16 ans de bonus que je vis depuis ce moment là véritablement mais ça a été une alerte et ça vous a forcé quelque part à passer la main et à arrêter ça ne m'a pas forcé mais simplement je me suis dit que 30 ans de maison c'était bien je suis pour la transmission dans notre métier il y a des gens qui s'accrochent pendant de très très longues années je pense que ce n'est pas bien il y a des gens jeunes qui ont besoin eux aussi de pouvoir exprimer leur talent voilà alors ça on n'a pas le sentiment de tout perdre quand on a eu autant de responsabilités et puis on se dit tiens je vais arrêter je vais passer la main on n'a pas le sentiment de tout perdre à ce moment là et bien on peut on peut l'avoir mais pas moi pas moi pour moi c'était vraiment une décision une décision prise sans nostalgie sans regret sachant que je n'allais pas quitter la danse complètement de toute manière que de toute manière j'allais continuer à faire quelque chose et que j'avais puisque j'avais découvert ce pays le Brésil et qu'un jour j'avais dit je prendrais ma retraite après cet accident n'étant pas sûr que la retraite dure très très longtemps on ne sait jamais ce qui peut arriver je me suis dit c'est le moment d'en profiter le choix était évident de passer la main à Dominique Hervieux danseuse chorégraphe je ne sais pas si le choix était évident mais en tout cas juste après mon problème cardiaque j'avais demandé à José Montalvo et à Dominique Hervieux s'ils voulaient prendre ma succession donc c'est une idée qui était déjà ancienne il se trouve que lorsqu'il y a eu cet appel d'offres il y avait un certain nombre de candidats et très sincèrement je pensais que l'idée que j'avais soumise au maire de Lyon de Dominique Hervieux puisque José Montalvo était parti sur autre chose me paraissait la meilleure et aujourd'hui je ne regrette pas parce que Dominique Hervieux a fait un formidable travail l'autre candidat qui était de qualité c'est Didier Deschamps et Didier Deschamps était jusqu'à très peu de temps directeur du Théâtre National de la Danse à Chaillot donc il a été parfaitement heureux lui aussi dans son parcours Guy d'Armé maintenant vous vivez entre le Brésil et de temps en temps vous venez nous rendre visite ici à Lyon qu'est-ce qui vous donne beaucoup de joie dans cette vie au Brésil et puis qu'est-ce qui est difficile actuellement vu la situation en quelques mots pour terminer le Brésil le Brésil c'est un pays d'abord que j'adore lui-même parce qu'il est il est plein de ressources de richesses il est tellement varié c'est un continent c'est comme si on allait de la Finlande au Portugal donc avec des paysages complètement différents avec surtout avec un peuple que j'aime particulièrement parce que c'est un peuple fataliste courageux optimiste l'un des plus optimistes au monde malgré les difficultés qu'ils ont pu connaître au fil des années aujourd'hui la situation est extrêmement délicate pour une partie importante de la population il y a à peu près 30% de la population brésilaine qui vit en dessous du seuil de pauvreté je voyais une ONG qui donnait un chiffre dans l'état de Rio simplement il y a 2 millions 800 000 personnes qui vivent avec l'équivalent de 15 euros par mois le Brésil ce n'est pas Haïti le Brésil a des richesses immenses dans tous les domaines donc aujourd'hui le Brésil vous avez un écart qui est je crois parmi les plus considérables au monde entre les plus riches et les plus pauvres donc il y a un véritable problème bien entendu un problème accentué aujourd'hui on ne va pas faire de la politique internationale mais accentué quand même par un président dont les déclarations chaque déclaration vous met dans un état de tristesse et de colère parce que c'est un appel à détruire une partie fondamentale du Brésil les Indiens l'Amazonie les Noirs véritablement surtout à monter le peuple brésilien les uns contre les autres mais que les gens sont généreux courageux quand on a très très peu d'argent au Brésil on a trois boulots on n'hésite pas à faire trois petits boulots à la suite voilà et puis et puis voilà je ne sais pas si si aujourd'hui je devais prendre la décision je ne serais peut-être pas allé au Brésil mais cette décision je l'ai prise il y a dix ans donc aujourd'hui je ne vais pas revenir en arrière pour terminer Guy d'Armès cet entretien qu'est-ce qui vous aura finalement rendu le plus heureux dans cette vie tout d'avoir réalisé mes rêves mes rêves de gosse c'est ce que chacun espère mes rêves de gosse de quatre ans et d'après d'avoir eu la chance de rencontrer des personnalités exceptionnelles je veux dire d'avoir été l'ami entre guillemets mais de de Maurice Béjar de Roland Petit de Murskunningham d'Alvid Néconi Laïs d'avoir tremblé comme un petit garçon devant Pina Bache incapable de dire un mot tellement elle m'impressionnait c'est une chance absolument incroyable voilà j'ai eu la chance de faire les plus belles rencontres possibles et de partager mes émotions peut-être la réponse à la question la chose la plus importante c'est de découvrir un spectacle de l'amener à Lyon à la Maison de la Danse ou à la Biennale et de voir la salle qui se lève et qui applaudit à tout rompre ce moment-là ce moment de partage il est inoubliable tu as choisi et ils sont d'accord forme de communion avec les danseurs et le public oui merci beaucoup Guy Darmé merci de nous avoir accueillis lors d'un de vos passages ici en France à Lyon je renvoie vraiment à ce livre Danse la vie danse la ville histoire de Guy Darmé réalisé par Marie-Christine Vernet une grande journaliste spécialiste de danse un livre qui a été publié aux éditions Hippocampe bon séjour à Lyon et bon retour au Brésil merci au Bréga visage une émission proposée par Thierry Lyonnais réalisation technique Philippe Faure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501